Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter Nicolas, nous dire ce que tu fais exactement ? Bonjour Frédéric, je m'appelle Nicolas Deseigne, je suis directeur R&D de Exalide, le moteur de recherche, qui a été racheté il y a deux ans par Dossos système. Et voilà. Donc maintenant vous êtes plus spécialisé je crois dans le big data et l'analyse des données, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a bougé un petit peu du moteur de recherche vraiment web, sur le marché entreprise. Et dans le marché entreprise, on pense bien sûr à ce qu'on appelle Enterprise Search, donc la recherche sur les bases documentaires. Et progressivement, on est parti vers un autre type de projet qu'on va appeler les SBA. Les SBA ? Les Search Based Applications. Donc l'idée, c'est que finalement la technologie de la recherche, le moteur de recherche, peut servir à bien autre chose que de chercher des documents. On peut s'en utiliser par exemple pour faire du reporting, de l'analytics sur les données, données structurées, non structurées, agrégées, tout ça. Et donc à la fin, on va pouvoir faire des applications qui vont exploiter l'index, ce moteur de recherche, pour pouvoir par exemple faire de l'exploration sur les données, avoir un peu de reporting par exemple des graphes. Quels sont les éléments plus importants, des tendances, des grands chiffres, etc. Détecter des anomalies, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que tu as un exemple à nous donner ? Alors je pourrais vous parler, si on prend à la fois le Big Data, alors l'SBA bien sûr, ça peut marcher sur tout type de données, et en particulier sur le Big Data, on parle de données qui sont réellement volumineuses. En fait on parle souvent des 3V du Big Data, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Alors explique-nous ce que c'est. Alors le 3V c'est le volume, la variété, variability, et la vélocité. Wow, alors ça veut dire quoi tout ça en gros ? Alors le volume, on pense bien sûr à des grosses masses de données, on a énormément aujourd'hui, beaucoup qui viennent finalement des données qui sont générées par les machines. On pense au log, on pense à tous les capteurs qu'on peut avoir, par exemple dans une voiture, une voiture est bourrée de capteurs, ça génère des tonnes de données. Et donc ce volume de données est en train de croître exponentiellement tous les ans, tous les jours. Oui, il y a des sites web, il y a des ERP, il y a des systèmes d'information, donc on a des millions et des millions de données. Exactement, et avec ça on va coupler aussi toutes les données, on va dire plutôt user generating, tout ce qui est Twitter, Facebook, enfin donc des volumes énormes. variabilité, enfin la donnée est très hétérogène, beaucoup de types de données. C'est pas de oui non, mais ça peut être beaucoup de... Tout à fait, soit c'est très brut, les tickets de caisse, c'est vraiment très brut, soit ça va être plus du texte, donc non structuré, difficile à manipuler. Et puis la vélocité, c'est tout simplement parce que la donnée arrive rapidement, il faut être capable de la traiter à la volée, continuellement, quand on pense aux capteurs dont je parlais tout à l'heure, ça fait des usages très rapides. D'accord, donc en fait le Big Data va permettre tout simplement d'analyser toutes ces données qui sont de plus en plus nombreuses dans les entreprises, et de pouvoir dégager plus rapidement des tendances. Tout à fait, par exemple, ça c'est un des usages. En fait ce qu'on se rend compte, le Big Data finalement c'est aussi la taille, le volume de données, typiquement où les technologies traditionnelles vont s'arrêter, donc plus être capable de traiter. Et pour être vraiment capable de tirer parti de ce volume de données qui est disponible, on va devoir changer un peu de technologie, on va quitter les systèmes de données, de base de données relationnelles traditionnelles, pour aller vers par exemple des choses comme Hadoop, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Hadoop, qui est un écosystème open source autour de la gestion des gros volumes de données, ou des systèmes NoSQL, base de données non SQL, not only SQL, mais aussi le search. La techno du search a toujours finalement traité aussi des gros volumes de Big Data, on pense bien sûr au moteur de recherche sur Internet, on parle de milliards de pages, et on peut exploiter cette capacité à monter en charge, évidemment avec d'autres types de données comme des données de capteurs dont je viens de parler. – Est-ce qu'il peut nous donner vraiment un exemple ? – Oui, tout à fait, alors La Poste est un bon exemple parce qu'on est là avec une grosse entreprise française que tout le monde connaît, qui va traiter vraiment des gros gros volumes de lettres, tout simplement. Tous les jours, je crois qu'il traite de l'ordre de 60 millions de lettres, ça représente 300 millions d'événements par jour. Donc vraiment on parle de milliards d'événements tous les ans, et on va vouloir indexer tout ça pour pouvoir en tirer un petit peu plus de connaissances. Alors ce qu'on a fait chez eux, c'est qu'on indexe tous ces événements, des lettres qui passent dans des machines, dans des crieuses, on indexe tous ces événements pour pouvoir ensuite les examiner. On garde, je crois, les trois dernières semaines, ça représente 6-7 milliards quand même d'objets. – Non, justement, c'est énorme dans les bases données. – Ça fait des choses assez énormes. Les bases données, on voit un petit peu de mal quand on passe à ces volumes-là, avec cette vélocité, justement. Et on va leur permettre d'optimiser leurs flux, c'est-à-dire qu'on va tout de suite rapidement découvrir, en fait, où peuvent être les anomalies. – Il y a une machine qui est en panne, chose comme ça. – Ça va être détecté très rapidement et on va pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. – Donc éviter que la machine tombe en panne, que ça va mettre le bazar, en fait, dans le fil du courrier. – Oui, ou optimiser les flux. – Tiens, il y a une machine de parcours-là où tu disais optimiser les flux, en disant tiens, j'ai plus de courrier qui arrive à tel endroit. – Voilà, c'est là qu'il faut faire l'analyse. – Exactement, on va pouvoir anticiper. – Donc au jour du Père Noël le 25 décembre, il s'est assez bien qu'il va falloir faire un petit peu attention. – Alors j'imagine, là, je ne sais malheureusement pas la réponse, mais j'imagine qu'effectivement ils peuvent exploiter cet outil pour anticiper les variations saisonnières et surtout réagir aux anomalies. – Alors là, le Big Data, tu parles vraiment de grosses entreprises qui ont des gros entrepôts de données avec énormément d'informations. Est-ce que ça ne va pas un petit peu redescendre bientôt dans les entreprises avec des analyses, par exemple des données web qui sont toujours plus importantes ? Par exemple, on parle de temps réel sur le web ici. On peut parler également de l'analyse de temps réel, du trafic d'un site web. On voit Google Analytics qui est passé à l'analyse de temps réel quasiment des internautes qui peuvent te marquer qu'il y a 10 internautes, 20 internautes, 30 internautes sur ton site. Est-ce que le Big Data, ça n'a pas arrivé comme ça dans les petites boîtes ? – Alors c'est déjà arrivé. Forcément, Google, c'est du Big Data. Quand Google fait de l'analytics, c'est bien sûr ça. En fait, sur les sites web, qu'est-ce qu'on appelle Big Data, c'est quand même un peu zour, donc c'est difficile à définir précisément. Mais bien sûr, si on a quelqu'un à un site web en particulier ou une entreprise qui a peu de volume, les mêmes outils peuvent servir à analyser ce trafic et en tirer de l'intelligence. Maintenant, va-t-on appeler ça Big Data ? S'il y a peu de volume, finalement, c'est difficile de le mettre dans la même catégorie. Ou alors, quand on va mutualiser, la typique de l'overméthics. – Par exemple, des sites qui vont permettre d'aller calculer plus rapidement des états, des bases de données ? – Oui, toutes les sociétés qui font des produits en SaaS, par exemple, où on va pouvoir prendre un abonnement, elles vont agréger les données de beaucoup de sociétés à la fois. Et là, on est en plein dans le Big Data. – Alors, tu as quelques idées d'applications qui pourraient être mises en place dans les entreprises, à part le classique pilotage, le RP, le système ? – Alors, qu'est-ce que je pourrais penser ? Typiquement, le monitorer la branle. C'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure de machine data. C'est-à-dire, quand on parlait de la poste, c'est vraiment des capteurs. On est sur la donnée un peu brute qui viennent des machines. Mais il faut aussi, il y a toutes les données qui viennent des utilisateurs. C'est Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, où là, il y a beaucoup de volumes à analyser. C'est un volume très intéressant à surveiller pour comprendre ce qu'est l'Itsaline, pour comprendre d'où viennent quelques rumeurs. Et là, c'est aussi important d'être capable d'analyser aussi les énormes volumes. – Alors, jusqu'à la fin sur l'Itsaline, les services et les produits, tu m'as dit qu'ils sont vraiment spécialisés. Vous êtes spécialisé dans l'analyse de données maintenant ? – Alors, c'est plus large que ça. En fait, aujourd'hui, on édite une plateforme qu'on appelle CloudView, qui permet de construire ce que j'ai appelé des SBA, des applications Search Based Applications, qui peuvent aller aussi bien de la recherche en entreprise, enfin Enterprise Search, c'est-à-dire recherche sur la base documentaire, jusqu'à la création d'applications comme je parlais avec la poste, où on est là plus sur de l'analytics pour pouvoir comprendre un petit peu plus des applications vraiment décisionnelles. – D'accord. – Cette plateforme permet de faire toutes ces applications-là. – On les fait souvent avec des partenaires et on commence aussi à travailler sur des applications métiers, vraiment dédiées à des métiers. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de travailler sur une application autour que j'appelle l'Expert Parts. Là, on est dans le monde vraiment du PLM, des pièces détachées, où pour le client, par exemple, pour notre client, ce qui va l'intéresser, c'est être capable de comprendre en temps réel où sont toutes ces pièces détachées. Si il manque une pièce détachée dans un des centres repos, pouvoir la commander rapidement. Aussi lui proposer des pièces équivalentes, s'il n'y en a plus ailleurs, optimiser les flux des pièces détachées pour réguler stock. – D'accord. Donc il y a toujours cette optique de pouvoir mieux compter quand il y a énormément de choses, énormément de flux, énormément de volets. – Tout à fait. – Ok, tout à fait. Alors, le site internet, c'est exalide.com ? – Exalide.com. – Alors, ça s'écrit comment exalide ? – E-X-A-L-E-A-D. – Merci. – Merci. – Au revoir.